Je propose maintenant de terminer ce premier temps, parce qu'il y a des travaux toujours cet après-midi, avec, je pense que vous nous voyez, avec Luc Morer, qui est directeur adjoint de la DGER, et nous vous avons entendu récemment à Dax, nous vous avons entendu à Chartres, et nous avons encore aujourd'hui grand plaisir à vous écouter en conclusion de notre séminaire. Monsieur Morer, la parole est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez correctement ? Très bien. En fait, le grand plaisir, il est pour moi aussi. Alors déjà, on va pouvoir commencer par se dire qu'il est partagé, et merci, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, et puis j'avais vu aussi les quelques dessins que vous aviez déjà partagés sur Twitter depuis hier, c'est très rafraîchissant, ce regard extérieur, ça nous fait beaucoup de bien. Donc merci pour ça, merci pour l'ambiance que je sens plutôt chaleureuse, même si c'est toujours un peu bizarre de dire ça, alors qu'on préférerait tout ce que les choses se fassent en présence, mais non. C'est ainsi, on s'adapte, et notamment merci pour cette photo de groupe qui fait chaud au cœur, merci évidemment, on aurait préféré la faire en vrai. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis très content d'échanger un tout petit peu avec vous. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je ne voudrais pas répéter des choses. Ce que je voudrais faire en fait, c'est peut-être revenir sur le sens de notre action au fin fond et quelle est l'intention qui nous anime quand on parle de communication et quand on a souhaité parler communication avec vous pendant deux jours autour des projets ADT. Et le sens au fin fond, il est relativement simple à retrouver lorsqu'on se dit que l'anciennement agricole, finalement, c'est quoi la mission qu'on attend de lui ? C'est deux choses, tout simplement, former et éduquer les jeunes, et puis animer les territoires, assurer le développement agricole dans la logique notamment d'accompagner les transitions, d'éclairer la voie des agriculteurs, mais aussi au sens large des acteurs du territoire. Et moi, je me dis que c'est pas mal qu'à chaque fois qu'on entreprend une action, on revienne juste au sens fondamental de tout ça et qu'on se dise, en quoi ce que je suis en train de faire, en quoi ce que j'ai fait hier, en quoi ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, contribue soit à la formation et à l'éducation des jeunes, soit à l'animation des territoires, et souvent d'ailleurs, d'une certaine façon, aux deux. C'est quelque part ça qui guide notre action. Et une fois qu'on se dit qu'il est super notre appareil d'enseignement agricole et qu'on a envie de le consolider, on peut regarder ses forces, on peut regarder aussi ses faiblesses et voir comment aller de l'avant. Bon, alors là, je ne vais pas faire le long exercice des forces et des faiblesses, mais juste en gros, dans les forces qu'on a, beaucoup de compétences, beaucoup d'expériences, et puis la dimension campus de nos établissements, notamment quand je pense aux EPUFPA, qui est un outil très puissant, et en termes de faiblesse, c'est le pendant d'ailleurs. Alors, les EPUFPA, c'est des outils super, mais c'est des OVNI administratifs, c'est des OVNI de construction qui sont complexes à piloter. Et je pense qu'ils sont complexes du chef d'établissement jusqu'à l'enseignant ou au chargé de mission. Voilà, c'est des outils puissants, mais c'est des outils complexes. Puis je pense aussi qu'une des faiblesses, alors ça, c'est vraiment un constat partagé, je pense, à tous les niveaux, c'est que l'enseignement agricole, c'est super quand on le connaît, mais la plupart du temps, il est extrêmement méconnu, en particulier de l'extérieur. Et je pense qu'on a aussi une faiblesse de structuration de l'information à l'interne qui fait que, en tout cas, moi, par exemple, vu de ma fenêtre, vous allez me dire, c'est peut-être la partie normale. Le projet s'est ésté sur les scoles supérieures, regardant aux jeunes et aux citoyens dans l'optique de faire-les crescer dans une dimension européenne, dando-leur l'opportunité d'éparer la création. Excusez-moi, on essaie de déconnecter tout de suite. Vu de ma fenêtre, je ne connais pas tout ce qui se fait dans les établissements. Vous allez me dire, c'est parfaitement impossible. Mais d'un autre côté, sans doute, on peut progresser un peu. Donc, une fois qu'on s'est dit, le sens de l'action, c'est ça, et qu'on souhaite le consolider, il y a notamment un challenge de connexion et d'animation de projet qui est vraiment particulièrement majeur dans l'enseignement agricole. emblématique de ça, en matière d'action de connexion et d'animation de projet, il y a le chantier enseigné à produire autrement, la dynamique enseignée à produire autrement. Je voudrais prendre juste quelques instants pour rappeler à quel point il est au fondement de notre action. quand j'avais été à Chartres, j'avais même dit, je tiens toujours le même discours, on risque d'être redondant, mais vous me direz, c'est peut-être un signe de cohérence. Je pense qu'enseigner à produire autrement, c'est la colonne de vertébrale, en fait, de l'enseignement agricole. Et c'est très intéressant d'essayer de regarder à quel point l'agroécologie, alors je prends ça, mais on pourrait le faire avec l'ensemble des logiques de changement et de transition, mais quand on compare l'agroécologie en tant que telle et l'enseignement agricole en tant que tel, on voit qu'il y a des résonances qui sont très puissantes. On pourrait le faire très, très longuement, mais c'est quand même intéressant de citer quelques exemples, parce que c'est aussi ça, je pense, qui anime fondamentalement vos projets. Aussi bien dans l'agroécologie que dans l'enseignement agricole, on trouve une série de choses que je vais vous dire. Aussi bien dans l'agroécologie que dans l'enseignement agricole, on trouve une démarche ascendante, on trouve une logique qui part du terrain, une action qui est située, une action qui est contextualisée. Donc ça, on le voit très bien, que ce soit pour changer des pratiques agricoles ou pour déployer une démarche capacitaire en termes de pédagogie, on a une action située, une action contextualisée. Aussi bien dans l'agroécologie que dans l'enseignement agricole, on a une logique de cheminement individuelle, adaptée. Dans les deux, on a des démarches d'observation, on a des démarches qui invitent à prendre du recul pour progresser. Dans les deux, on est confronté à des questionnements complexes, en plus dans des contextes souvent incertains. Dans les deux, on essaie de développer une approche système. Dans les deux, la notion de démarche collective, de travail avec les autres, de regard sur l'altérité est un guide puissant. Dans les deux, on est dans une logique de progrès, dans une logique de petits pas. Dans les deux, on est dans une logique d'ouverture aux autres, à soi aussi d'une certaine façon, et dans un travail très puissant avec les partenaires. Et dans les deux, on vise de l'autonomie, autonomie qu'on peut définir finalement par sa capacité à se porter, à progresser, de ses propres choix, de sa propre initiative à aller de l'avant. Et donc là, on pense aussi bien à l'agriculteur qui veut changer son système de production qu'aux jeunes qui cheminent pour devenir un citoyen éclairé et un professionnel, un futur professionnel inséré à la fois socialement et professionnellement. Voilà, donc je prenais quelques instants pour rappeler ça, juste pour redire à quel point ce type de projet est au cœur de notre action. Et ça illustre pour moi très bien l'enjeu majeur de l'action de tout acteur de l'enseignement agricole qui est ce challenge de connecter et d'animer des projets. Si je dis tout ça, le point d'après, c'est du coup de souligner l'importance du rôle qui est le vôtre, le vôtre, à savoir d'une part les enseignants qui disposent d'un tiers temps, les ingénieurs chefs de projet, les correspondants nationaux également, les chargés de mission en DRAF, en DAF, aussi bien les chargés de mission d'ailleurs ADT, DEI comme on les appelle dans notre jargon, mais aussi plus largement les chargés de mission qui s'occupent des différentes politiques éducatives. Bien entendu, l'importance des établissements nationaux d'appui dont la bergerie, que je remercie au passage pour l'organisation de ces séminaires, et puis les animateurs nationaux qui ont été cités, j'ai entendu tout à l'heure, aussi bien sur Réseau Thème que les différents réseaux PAUFÉ. Votre rôle est fondamental, j'aurais tendance à le définir comme étant l'énergie interstitielle qui permet aux connexions de se faire et qui permet aux projets d'exister et d'avancer. C'est une chance assez unique pour l'enseignement agricole d'avoir ce réseau d'énergie interstitielle. C'est une spécificité aussi de l'enseignement agricole. Et c'est important aussi bien pour nous, et je le mesure à chaque fois que je suis en échange avec vous, mais c'est aussi important que vous soyez conscients de cette spécificité-là, de caractère très précieux de votre rôle et de l'importance de le choyer. Alors, la contrepartie de ça, c'est que du coup, chacun de vos gestes est très attendu, très observé. Moi, j'entends régulièrement des chefs d'établissement me dire « Ah, mais les tiers-temps, les chefs de projet, c'est vraiment essentiel pour qu'on puisse agir. » Je suis persuadé que c'est vrai, ce qui du coup fait aussi reposer une lourde responsabilité, si je puis dire, de bien optimiser cette énergie, donc responsabilité qui repose sur vos épaules. Donc voilà, je voulais déjà dans un premier temps prendre le temps de redonner ces éléments de sens d'action et aussi de saluer votre rôle. Et puis maintenant, si je viens plus précisément sur le sujet du séminaire et sans redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je voudrais insister peut-être sur trois grandes choses. La première, c'est qu'il est essentiel d'inscrire vos actions et notamment vos actions de communication dans une logique d'ensemble. Alors, pourquoi et qu'est-ce que c'est que cette logique d'ensemble ? D'abord, ça vous a été présenté dans différents registres. Il y a la communication globale, l'aventure du vivant, dont l'objectif au fin fond est assez simple. Une fois qu'on a dit que l'enseignement agricole, c'est chouette et que ça permet à des jeunes de s'épanouir, on se dit que c'est dommage que tous les jeunes ne puissent pas savoir que ça existe pour avoir l'opportunité de s'y intéresser. Donc, c'est tout simplement ça, le présupposé de l'aventure du vivant. C'est de se donner la possibilité de recruter davantage de jeunes, de leur donner la chance de bénéficier de l'offre de formation et d'éducation dispensée par l'enseignement agricole. Et pour cela, on met en avant nos atouts, sachant qu'ils sont méconnus. Donc, c'est tout simplement ça, l'aventure du vivant. C'est un chantier très important dans la mesure où la plupart des gens ignorent tout simplement que l'enseignement agricole, ça existe. Donc, ça, c'est la première logique d'ensemble dans laquelle il est indispensable que toute action de communication qui a un rapport avec l'enseignement agricole se situe. Ça ne veut pas dire qu'il faut le copier. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'inscrire totalement dans l'objectif de communiquer vers le grand public. On peut aussi avoir des communications internes, mais il faut connaître cette action-là assez précisément pour pouvoir situer son action de communication plus individuelle dans cette logique d'ensemble. Et puis après, il y a aussi évidemment des actions de communication qui sont portées par l'établissement ou qui sont portées au niveau régional et qu'il est également important de bien connaître. Là, je ne peux pas les détailler parce qu'elles dépendent des situations pour situer son action. C'est important que vous sachiez ce qui se fait et que vous sachiez qui le fait comme un préalable, peut-être des évidences, comme un préalable de toute action de communication autour des projets ADT. Après, deuxième point qui me semble important de rappeler, c'est peut-être une évidence, mais c'est bien aussi des fois de rappeler les évidences, mais évidemment que ce qui se fait à travers les projets ADT fait partie des atouts de l'enseignement agricole. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi de connaître ce qui se fait parce que ça contribue à notre campagne de communication et à l'aventure du vivant. Ce qui se fait dans ces projets fait partie des atouts de l'enseignement agricole dans différentes dimensions. La première, c'est que ça illustre de façon très concrète et très palpable ce que c'est que la notion d'engagement pour l'enseignement agricole, l'engagement des personnels et l'engagement des jeunes pour la planète ou dans une démarche citoyenne. Ce qui se fait dans les projets ADT, c'est aussi souvent des supports de pédagogie qui sont ancrés dans un contexte précis et qui sont capables du coup de montrer ce que concrète. Souvent, on dit oui, l'enseignement agricole, c'est super, il y a des initiatives pédagogiques qui sont hors du commun. OK, d'accord, mais concrètement, dans les projets que vous portez, on voit la capacité à faire cheminer les jeunes. Donc, c'est intéressant de donner ça à voir et chacun des projets que vous portez est certainement une opportunité pour le faire. Et puis, au-delà du concrètement ce qu'on fait, il y a aussi le comment on le fait qui est très intéressant et pour en avoir vu un certain nombre, les projets que vous portez montrent bien de façon concrète ce que c'est que la transversalité, montrent ce que c'est que l'énergie d'un collectif et montrent aussi, peut-être plus en creux, mais quand même si on y réfléchit de façon assez palpable, la bienveillance qui anime l'action éducative et formative de l'enseignement agricole et aussi la bonne humeur. J'ose le dire, c'est une valeur qui me semble importante, qui transpire souvent de vos projets. Et imaginez que tout ce que vous faites, rédivisant un petit article simple pour Mme Michu ou tourné sous forme de vidéo d'un jeune qui s'exprime, même s'il n'a que 30 secondes pour le faire, en fait, il y a là un vecteur possible pour illustrer au moins l'une de ces dimensions. Il ne faut pas essayer de faire tout, ce n'est pas possible, mais au moins l'une de ces dimensions peut transparaître et c'est ça qui nous semble particulièrement intéressant. Et la troisième et dernière chose que je voulais vous dire en ce relu de communication, c'est peut-être quelques pistes que je redis parce que je n'ai pas la prétention de donner des pistes que d'autres n'ont pas déjà données, mais pour vous rassurer tout en vous encourageant à développer cette dimension de communication, déjà quand on communique, le fait de faire un petit peu, c'est déjà pas mal. Souvent, on ne fait pas grand-chose ou on ne sait pas par quel bout le prendre. Il ne s'agit pas d'élaborer une énorme stratégie de communication très puissante avec plein d'abonnés, être sûr d'être présent sur tous les réseaux, d'avoir adressé toute la presse. Je pense que ce n'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est déjà de communiquer un tout petit peu. C'est déjà pas mal. Un petit post sur Twitter en mettant le hashtag l'aventure du vivant, si tout le monde faisait ça, honnêtement, ça serait déjà un beau point de progrès. Ensuite, je vous invite à réfléchir et du coup, ça résonne avec ce qui a été dit précédemment sur l'importance de pérenniser le projet, parce que votre énergie, qui est très importante, comme je me disais, elle est là, mais elle est là dans un temps souvent court. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle peut s'inscrire ensuite dans le temps long. Et pour ça, c'est intéressant, y compris en matière de communication, que vous voyez quels sont les relais dont vous disposez. Ces relais, ça peut être des professionnels, ça peut être des jeunes, ça peut être des jeunes qui viennent de sortir de l'école et qui sont en train de trouver leur voie professionnelle. Tous ces gens-là, ils peuvent parler du projet. C'est aussi d'ailleurs peut-être plus facile pour vous, que ce soit d'autres qui fassent cette mission-là. Autre piste, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile en pratique à faire, mais essayez de vous mettre à la place de l'autre. On a souvent ce défaut, et honnêtement, moi qui adore l'enseignement agricole, je l'adore aussi avec ces défauts. On a souvent, le défaut de construire sa communication à partir de soi, présupposant que ce qu'on fait doit être connu, que les autres, ils n'ont qu'à comprendre que c'est super. Mais en fait, c'est souvent une erreur de base en communication. Moi, je vous invite à essayer de vous mettre à la place de l'autre. Par exemple, essayez de vous mettre à la place de moi ou de la directrice générale avec toutes les missions qu'on fait toute la journée et le peu de temps qu'on a pour vraiment s'intéresser au truc et essayez de dire en trois phrases comment vous pourriez décrire votre projet. Essayez de vous mettre à la place de Madame Michu ou à la place de quelqu'un que vous croisez dans un bar. Comment, en trois phrases, vous le convaincrez que l'enseignement agricole, c'est génial et que ça vaut la peine qu'il vienne passer une journée dans votre bahut pour voir. C'est ça, ce mouvement-là. Et c'est très facile à dire. Je sais que c'est difficile à faire en vrai, mais c'est souvent une clé d'une communication réussie, surtout quand on se dit que de la communication qu'on cherche à faire sur la base des projets que vous portez, ce n'est pas de la grande communication. C'est des petites choses pour montrer à voir. Et puis, la dernière chose, ça, c'est un peu une évidence aussi, ça a déjà été dit, mais n'hésitez pas à partager ce que vous faites, même si ça ne vous semble pas génial, même si c'est que le début de quelque chose, soyez fiers de ce que vous faites et n'hésitez pas à le partager avec nous. Il y a différents supports qui ont été mis en place à cette fin. On a notamment invité tous les chefs d'établissement, notamment dans les deux PLUFPA, à s'inscrire dans un outil Resana qui vaut bien ce qu'il vaut, qui est un peu rudimentaire, sans doute, mais qui mérite d'exister et qui permet à chacun de venir placer soit un petit article, soit une petite vidéo qui a été faite et qui permet de partager les supports de communication, ce qui est à la fois l'occasion de regrouper un peu tout ce qui se fait et puis aussi d'inspirer les autres sur le fait que finalement, ce n'est pas si compliqué de communiquer sur ce qu'on fait parce que comme ce qu'on fait, c'est bien, en parler, c'est relativement facile. Il faut juste arriver à prendre un petit peu le temps de le faire. Voilà les quelques messages assez simples que je voulais vous passer. Vous remerciez pour ces échanges et puis votre mobilisation au quotidien autour de tout ça et puis vous dire d'une façon ou d'une autre, à très bientôt. Merci, merci monsieur Maurer pour, je vais dire, ces encouragements. On va souhaiter longue vie au dispositif ADT et un engagement plus fort dans une communication responsable. Les travaux des groupes, on n'a pas encore tous les résultats, mais on a vu qu'il y avait des pistes vraiment intéressantes pour la charte, mais pas simplement pour ADT. Je pense qu'on va aller un peu plus loin, PA2 et peut-être, je ne sais pas, enseignement agricole, mais on vous renvoiera évidemment tout cela. Et puis pour l'open badge qui est en construction.